... Bienvenue, bonsoir à tous. Fin ce soir des dépôts de dossiers de candidature pour la législative du 6 mars prochain en Côte d'Ivoire. Les candidats ont eu jusqu'à 18h ce vendredi pour déposer leurs dossiers. Le délai initialement fixé au 20 janvier avait été prolongé de deux jours par la commission électorale indépendante CEI sur demande des partis politiques. L'énergie, le développement durable, le numérique, les transports ou encore la fiscalité, ces sujets ont été abordés par les conseillers du commerce extérieur de la France reçus par le premier ministre Ahmed Bakayeko. Cette rencontre avec le premier ministre a été sollicitée par le comité des conseillers du commerce extérieur de la France, un réseau de 4 500 chefs d'entreprise et experts en commerce international. Du numérique au transport, en passant par l'agroalimentaire ou encore le tourisme, presque tous les domaines d'activité économique ont fait l'objet d'échanges entre Ahmed Bakayeko et la communauté d'affaires française. Je rencontrais le premier ministre à titre amical et je lui ai proposé de nous rejoindre aujourd'hui pour échanger avec les entreprises françaises, les entreprises françaises qui sont présentes en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années. Et l'objectif, c'était d'échanger de manière franche et sincère sur les difficultés, sur les projets et sur les engagements des entreprises françaises auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Les entreprises françaises qui planifient leur développement sur le marché ivoirien dans un partenariat gagnant-gagnant souhaitent un accompagnement du gouvernement, notamment en matière de fiscalité, de réglementation douanière et même des infrastructures. Le premier ministre Ahmed Bakayeko a réaffirmé l'engagement du gouvernement à apporter des réponses dynamiques aux préoccupations des hommes d'affaires français afin de renforcer le partenariat privilégié qui a toujours prévalu entre la Côte d'Ivoire et le secteur privé français. Cette rencontre d'échange confirme la qualité du partenariat économique et commercial entre la Côte d'Ivoire et la France. Et je salue également l'intérêt que vous portez tous aux politiques conduites depuis près d'une décennie sous le leadership du président Alassane Ouattara. Le gouvernement a une vision de capter un niveau d'impôt pour induire des politiques d'investissement dans certains domaines qui sont sa priorité, développer le capital humain, développer des infrastructures de base qui elles-mêmes permettent au secteur privé de s'exprimer dans un environnement compétitif. Mais l'option stratégique de la Côte d'Ivoire d'avoir un secteur privé fort, créateur de richesses et d'emplois, engendre aussi des contraintes. Des contraintes qui ont poussé à mettre en oeuvre des réformes destinées à améliorer le climat des affaires et à attirer davantage d'investisseurs. En ce qui concerne les pressions liées à la pandémie, Ahmed Bakayoko rassure que son gouvernement travaille déjà à un plan de riposte post-Covid-19. Notre stratégie, c'est de faire en sorte de continuer à bien gérer notre riposte sanitaire sans freiner la machine économique. Parce qu'on a bien vu que la remise en marche de l'outil économique est très complexe. On essaie d'avoir des décisions assez courageuses qui permettent de nous faire avancer prudemment et ensemble. Les conseillers du commerce extérieur contribuent à renforcer l'image de la France auprès des autorités économiques locales à l'étranger et facilitent ainsi les décisions d'investissement des entreprises françaises. Dans le secteur environnemental, la biodiversité est au cœur d'une rencontre du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Les collectivités, la société civile et les experts du domaine se sont réunis afin de trouver ensemble de nouveaux mécanismes en faveur de la protection de la biodiversité. et cela sur les dix prochaines années. Dans la sphère judiciaire, 29 nouveaux magistrats ont prêté serment. Ils sont pour la promotion, l'impartialité, leurs promesses, exercer ce métier de magistrat avec rigueur et abnégation. Ils sont 29 à devenir auditeurs de justice sur 1 492 candidats au départ. 70% des malades de COVID-19 en Afrique sont recensés dans cinq pays, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Éthiopie. Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, le taux de mortalité de ces pays s'élève à 2,5% de cas recensés pour une moyenne mondiale de 2,2%. Une hausse par rapport à la première vague puisque ce taux était alors en dessous de la moyenne mondiale. En Éthiopie, précisément dans la région du Tigré, en proie à des conflits, l'ONU dénonce des abus sexuels, viol, agression et manque d'accès humanitaire pour aider les victimes. Selon la représentante du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences sexuelles dans les conflits, des militaires profiteraient même des pénuries pour obliger des femmes à leur accorder des faveurs sexuelles en échange de produits de base. Et dans le même temps, les hôpitaux signalent une hausse des demandes de contraception d'urgence et des tests pour les MST. Au Royaume-Uni, pour terminer, quatre prévenus ont été condamnés à des peines allant de 13 à 27 années de prison, suite à la mort de 39 migrants vietnamiens découverts dans un camion le 23 octobre 2019. Ils ont été condamnés respectivement pour homicide involontaire et trafic de migrants. Des enquêtes ont également été ouvertes en France et en Belgique où 13 suspects ont été inculpés. Voilà, merci de nous suivre sur RTI 1. Rendez-vous à 20h. Sous-titrage ST' 501